Bonne année à tous les berbères. Selon le calendrier berbère, l'année vient en effet de commencer. Un peu partout dans les régions berbérophones du Maghreb, des festivités sont organisées. L'Algérie vient d'ailleurs d'officialiser cette fête pour la première fois en en faisant un jour férié. Et chez nous, en Belgique, l'année 2968 est aussi célébrée, vous allez le voir dans ce reportage d'Aline Delvoix. Ils fêtent Yenayère, le jour de l'an en berbère. L'ASBL qui organise cette fête est belgo-marocaine. On retrouve donc ici essentiellement des berbères d'origine marocaine. Mais ce groupe ethnique appelé Amazir vit dans toute l'Afrique du Nord. La culture Amazir, c'est une culture ouverte. Déjà, elle a vécu depuis des millénaires avec la communauté juive, avec la communauté chrétienne. Avec la communauté arabe musulmane, c'est une communauté ouverte qui accueille tout étranger à bras ouverts. Et l'Amazir, sa définition, c'est l'homme libre. Les Amazirs parlent leur propre langue. Le calendrier berbère est calé sur le calendrier julien, mais son origine est plus ancienne. On fête l'accession au pouvoir du premier pharaon libyen en Égypte il y a 2968. C'est chouette de venir comme ça et de fêter ça en communauté. C'est de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui le fêtent aussi. Et voilà, on voit tout du folklore de chez nous. C'est chouette, quoi. Longtemps assimilés aux Arabes, les berbères tentent de faire reconnaître leur culture, et notamment au Maroc. La dernière constitution de 2011 a consacré la culture Amazir et la langue Amazir comme une langue nationale. Aujourd'hui, la langue Amazir est enseignée au niveau d'un certain nombre de niveaux. Mais aussi, on est en train de voir comment intégrer cette langue dans la vie quotidienne. Pourtant, de nombreux Amazir considèrent que leur culture n'est pas suffisamment reconnue, voire bafouée. Les berbères du Maroc souhaiteraient que le jour de l'an devienne officiellement un jour férié. En Algérie, c'est le cas cette année pour la première. Sous-titrage Société Radio-Canada